famille j'ai dit famille c'est fini pour ados c'est fini pour Draman c'est terminé Draman a mis sa bouche où il ne fallait pas mettre Draman a mis sa main où il ne fallait pas mettre famille je vous dis cette d'abord commencez à pousser les bleus parce que je vais vous expliquer mais je sais que vous avez déjà vu cette vidéo là mais vous n'avez pas écouté attentivement parce que je n'ai pas vu beaucoup de personnes parler de ça je n'ai pas vu beaucoup de personnes commentées je n'ai pas vu beaucoup de personnes partagées ils ont plutôt partagé pour la Guinée pour le moment de Doumbouya qui a parlé fort qui a parlé de non les poutchis ce n'est pas poutchis ou aussi des gens qui font coup d'état donc ça va jaillir les africains ça va jaillir les africains qui sont les groupés dessus j'ai vu aussi pour le président du Togo les gens sont allés courir dessus famille vous n'avez pas écouté ados le représentant d'ado à l'ONU c'est-à-dire le discours d'Alassane Watra à l'ONU est-ce que vous avez écouté c'est fini pour monsieur là si Draman passe 2024 là c'est qu'il est fort il ne sait pas quelle mouche il a piqué mais Louis on a fait de l'argent famille il a mis sa main où il ne fallait pas écoutez ce discours là écoutez très gai attentivement parce que n'écoutez pas parce qu'il faut écouter très bien écoutez jusqu'à la fin c'est parti famille on écoute à la fin je vais vous expliquer normalement je voudrais renouveler la reconnaissance de la Côte d'Ivoire et le plein soutien du gouvernement ivoirien à ses différentes initiatives visant à faire de l'ONU plus que jamais un centre où s'harmonisent les efforts des nations monsieur le président excellence mesdames et messieurs notre session se tient dans un contexte de grande incertitude pour notre planète et pour nos états confrontés à des crises de grande ampleur cette situation entrave significativement la mise en oeuvre de l'agenda 2030 des nations unies sur le développement durable et limite notre capacité à relever collectivement ces défis à l'heure du bilan nous devons nous rendre à l'évidence que les ressources attendues pour le financement de cet important agenda manque à la pelle notamment pour les pays en développement face à ce constat il nous faut agir vite et faire preuve de solidarité afin que le financement des objectifs de développement durable soit pérenne et prévisible la noble ambition de l'agenda 2030 ne peut continuer d'être tributaire de dépenses de sécurité qui augmente d'année en année à travers le monde c'est pourquoi ma délégation salue la pertinence du thème de cette 78e session de l'assemblée générale qui nous invite à davantage d'engagement et d'efforts pour atteindre les objectifs de développement durable nous devons pour cela réduire sans délai le coût des conflits qui minent le développement de nos pays en privilégiant la prévention des conflits et les mécanismes de leurs règlements pacifiques dans le même temps nos gouvernements doivent renforcer la résilience de nos économies afin qu'elles contribuent au financement des ODD c'est dans cette perspective que la côte d'ivoire accueille avec un intérêt tout particulier la proposition du secrétaire général d'un nouvel agenda pour la paix destiné à repenser nos priorités en matière de préservation et de consolidation de notre sécurité collective monsieur le président excellence mesdames et messieurs il est temps que la communauté internationale se mobilise et agisse afin que les partis au conflit en ukraine et l'ensemble de leurs partenaires extérieurs s'engage dans la voie d'un règlement politique de cette guerre au delà du risque d'escalade de la violence et des atteintes aux droits de l'homme ce conflit entretient l'inflation mondiale engendre des pénuries de denrées alimentaires essentielles et menace de plonger des millions de personnes dans la famine au regard de sa portée de ses conséquences et des flux financiers qu'elle mobilise la guerre en ukraine porte un coût certain au financement de l'agenda des ODD mon pays appelle également à la communauté internationale à s'engager aux côtés de l'Afrique dans la lutte contre les groupes armés terroristes qui déstabilisent des pans entiers du continent du Sahel à la corne de l'Afrique la lutte contre le terrorisme coûte cher aux pays africains et particulièrement à la côte d'ivoire qui accueille en plus de sur son sol des milliers de réfugiés issus des pays voisins en crise ces importantes ressources financières manqueront à coup sûr au financement des dépenses prioritaires des ODD partout où ils sévissent les groupes terroristes armés réduisent à néant des décennies de progrès dans les secteurs essentiels de l'éducation de la santé de la culture et du travail mieux il dénie aux femmes et aux minorités leurs droits fondamentaux et rejette toute idée de liberté et de démocratie dans cette c'est dans cette perspective que mon pays invite les nations unies et la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest la cdao à examiner les modalités de financement du plan d'action prioritaire anti-terroriste adopté par la cdao en 2019 et qui tarde à être mise en oeuvre pour sa part la Côte d'ivoire veille au fonctionnement effectif de l'académie internationale de la lutte contre le terrorisme de Jacquesville créé en collaboration avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux et qui jouait déjà d'une excellente réputation monsieur le président excellence mesdames et messieurs le dérèglement climatique demeure entier et impacte très fortement nos économies et notre capacité à répondre aux défis du financement du développement les pays en développement comme la Côte d'ivoire qui contribue de façon marginale sont touchés de plein de manière disproportionnée et en perd le plus lourd tribut tenant compte de sa vocation agricole mon pays ambition de renforcer la lutte contre les effets du changement climatique afin d'améliorer la résilience des populations il s'agit dans un premier temps d'améliorer la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité et ensuite dans un deuxième temps d'amener les populations à développer une conscience citoyenne en matière de préservation de l'environnement et de promotion du développement durable à cette fin nous exhortons les partenaires qui se sont engagés à nos côtés lors de la cop 15 organisée à abidjan en mai 2023 à poursuivre leur soutien en faveur de la mise en oeuvre de l'initiative d'abidjan appelée aussi abidjan légancy programme cette initiative de référence en matière de restauration des terres de préservation de la biodiversité et de développement d'une agriculture responsable constitue une chance à saisir pour les générations actuelles et à venir face aux enjeux actuelles les partenaires bilatéraux et multilatéraux doivent tenir leurs engagements financiers au titre de l'accord de paris sur le climat et faciliter de ce fait l'entrée en vigueur du fonds pour les pertes et dommages créés lors de la copte 27 en égypte la côte d'ivoire se réjouit du succès du sommet africain sur le climat tenu à Nairobi les 5 et 6 septembre 2023 et de l'exceptionnelle mobilisation du continent pour faire entendre sa voix lors de la prochaine copte 28 à dubaï c'est le lieu d'inviter la communauté internationale à soutenir les recommandations de Nairobi sur le climat notamment en ce qui concerne l'accroissement de la capacité de production des énergies renouvelables sur le continent la multiplication et l'enchaînement des épisodes climatiques violentes constatées ces dernières années entraînent partout d'importantes destructions matérielles et des bilans humains dramatiques ces ravages pris de notre inaction climatique effacent les progrès réalisés dans l'atteinte des ODD en particulier par les pays les plus vulnérables au réchauffement climatique c'est dire combien la lutte contre le réchauffement climatique va nécessiter davantage de solidarité et de ressources dédiées au financement des ODD de même que l'adaptation de nos économies et de nos sociétés Monsieur le Président la pandémie de la COVID-19 a révélé la fragilité de nos systèmes de santé et ralentit entre autres le rythme de la croissance économique sur le continent africain elle a surtout rappelé l'importance de bâtir une réelle solidarité internationale pour faire face aux menaces multiformes auxquelles l'humanité demeure exposée les effets de cette pandémie continuent de peser sur nos économies et sur notre capacité à faire face à la demande sociale pressante nous devons tirer tous les enseignements d'un péril qui pourrait à nouveau menacer le monde entier c'est pourquoi ma délégation salue la tenue au cours de la présente session des rencontres de haut niveau sur la prévention la préparation et la riposte face aux pandémies la lutte contre la tuberculose ainsi que la couverture sanitaire universelle s'agissant de la couverture sanitaire universelle je voudrais rappeler que mon pays cesse douter d'un régime dénommé couverture maladie universelle entrée en vigueur depuis octobre 2019 je souhaite que le partage d'expériences au cours de cette session offre des opportunités pour le renforcement de nos systèmes de couverture sanitaire monsieur le président excellence mesdames et messieurs sous l'égide du président de la république la côte d'ivoire consolide ses avancées démocratiques en témoin notamment le bon déroulement des récentes élections municipales régionales et sénatoriales que nous venons d'organiser respectivement les 2 et 16 septembre 2023 ces élections ont vu la participation de toutes les grandes formations politiques du pays et se sont déroulées dans la transparence et dans un climat apaisé démontrant ainsi la maturité politique du peuple ivoirien la stabilité la paix et la démocratie qui règne en côte d'ivoire permettent au président de la république son excellence monsieur alassane ouakara de poursuivre son oeuvre de transformation et de mode et de modernisation de son pays les progrès formidables réalisés par la côte d'ivoire dans tous les secteurs ont favorisé les avancées significatives dans la mise en oeuvre des autres des autres des autres la solidité de l'économie ivoirienne a permis de baisser considérablement le taux de pauvreté qui se situe aujourd'hui autour de 36% contre 56% en 2011 ce taux devrait se réduire davantage et descendre à 20% en 2030 dans le même temps et depuis 2015 un ambitieux programme de filets socioproductifs permet d'assister les ménages les plus démunis dans cette même dynamique le gouvernement a adopté un programme social ambitieux le psgouv qui permet de lutter contre les fragilités sociales cette politique de gouvernement et les plans nationaux de développement successifs ont permis d'améliorer l'état des ODD en côte d'ivoire mais toutefois ces progrès sociaux sont fortement fragilisés par l'afflux massif de réfugiés en prévenance de pays voisins frappés par le terrorisme sur le président excellence mesdames et messieurs nous faisons tous le même constat nos états sont loin d'être dans la position de pouvoir réaliser des ODD d'ici à l'échéance 2030 le financement de notre agenda de développement nous rappelle l'urgence d'inscrire notre action dans le cadre du multilatéralisme multilatéralisme qui est tout indiqué pour aborder les défis globaux du moment il nous interpelle également sur la nécessité de réformer la gouvernance mondiale à tous les niveaux et à retrouver le sens de la solidarité entre les nations un principe cher à son excellence le président Alassane Ouattara et auquel nous a également invité le secrétaire général son excellence monsieur Antonio Guterres dans son discours d'ouverture de cette session c'est lancé bon famille merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin en effet Alassane Draman Ouattara vient des messieurs mais où il n'y fallait pas après avoir tapé sur la table après avoir clashé l'union européenne l'OTAN et tout il allait se réfugier derrière un long discours un pauvre discours fait d'endormir certaines personnes pour ne pas qu'ils puissent comprendre ce qui se passe en réalité d'abord un Draman Ouattara pleure vous avez vu à la fin de son discours Draman Ouattara a commencé à pleurer parce que il veut du crédit en fait lorsqu'il dit qu'au pays tout va bien et que le développement avance et que la démocratie avance sachant très bien que en même au Mali la démocratie malienne est mieux que la démocratie en Côte d'Ivoire mais la démocratie burkinabé est mieux que la démocratie en Côte d'Ivoire la démocratie la plus nulle en Afrique de l'Ouest c'est la démocratie ivoirienne la plus nulle oui parce que là-bas c'est la dictature il parle des élections les dernières élections comment tu peux aller parler des dernières élections qui sont passées en Côte d'Ivoire comment tu peux aller parler oui nous on se développe ça va après avoir pleuré vient dire on se développe tout va bien mais si tout va bien pourquoi tu pleures il est obligé de dire après avoir chié il est obligé de dire que tout va bien tout va bien parce que le monsieur il veut du crédit en réalité ça c'est mon avis j'ai donné voilà il veut du crédit vous savez lorsque je dis que Draman a mis sa main où il ne fallait pas Draman a tapé sur l'OTAN sur l'Union Européenne sur les Etats-Unis tout cela il a tapé dessus passé en ce moment la guerre en Ukraine ce sont eux qui financent et lorsqu'ils tapent sur la terre pour dire donc il faudrait qu'il faudrait qu'on arrête les financements des guerres pour qu'on puisse financer le développement des pays vous voyez c'est une manière de dire à la France qu'est ce qu'il est en train de faire en ce moment là mais pas bien une manière de dire à Joe Biden qui a lui qui a non l'Union Européenne vient de dépasser Joe Biden dans le financement de la guerre en Ukraine pour lui il faut maintenant régler ça pacifiquement la guerre en Ukraine c'est-à-dire la Russie et l'Ukraine doivent s'asseoir et discuter pourtant hier il a voulu envoyer des soldats aux choses hier il a voulu envoyer des soldats au Niger ce qui signifie que lui-même là ce n'est pas lui qui prend des décisions là il vient de pleurer bon tu dis qu'il a gagné des élections démocratiquement tout va bien mais tu pleures dans ton discours on sait très bien que tu fais tout ça c'est pour encore demander du crédit et en ce moment les gens sont occupés ils sont occupés à financer des guerres surtout la guerre en Ukraine ils sont en train de tout mettre leur argent là-bas et toi toi viens nous raconter tes barrières qu'on a lui la guerre en Ukraine va envoyer la fin dans le monde encore dit voilà on mange blé encore dit voilà on mange blé encore dit voilà c'est quand l'Ukraine n'avait pas guerre en Ukraine c'est l'Ukraine qui venait payer le salaire des fonctionnaires ivoiris donc arrête de saouler les gens chers frères pousser les bleus